Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format que j'ai décidé de commencer en cette année 2018, qui s'appelle Autrice, et où, comme son nom l'indique, je parlerai d'autrice, de la littérature française et aussi anglaise, et puis éventuellement d'autres littératures, mais je vais surtout me concentrer sur la littérature française et anglaise, qui sont les deux littératures que je connais le mieux. Alors, pour ce premier épisode, on va s'attaquer à Georges Sand. Générique. Alors, Georges Sand, comme son nom ne le n'indique pas, c'est une femme. En fait, elle n'est pas née en s'appelant Georges Sand, à la base, elle s'appelle Amantine Boror Dupin. Amandine ? Non, Amantine, avec un T comme Titine. Elle est née en 1804, donc vraiment tout début du 19e siècle, d'un mariage un peu particulier, puisque son père est un noble, de la famille de Saxe, donc une grande famille de nobles, et sa mère est roturière, mais vraiment roturière, ce qu'il y a de plus roturière, quoi. C'est-à-dire que elle, le métier de son père, c'était vendeur d'oiseaux sur les quais de Paris. Oui, ça s'invente pas, voilà. Donc lui, il était noble de Nohans, dans le Berry, et elle, elle était vraiment de très basse extraction. Ils sont quand même mariés, ils ont eu deux enfants, dont un garçon qui est mort en bas âge, et Georges Sand. Je vais commencer par raconter un peu sa vie, rapidement, et puis après, on verra son oeuvre. Au début, toute la famille habite chez Maurice Dupin, le père d'Aurore, à Nohans, dans le Berry. Ils vivent dans la même maison que Marie Aurore de Saxe, la grand-mère d'Aurore, qui est une personne très cultivée et très férue des lumières. Quand Aurore a deux ans, son père, il se tue dans une chute bête à cheval. Lui, qui était un grand militaire, il se tue dans une promenade, comme ça, il se tue à cheval. Et Aurore se retrouve orpheline de père. Du coup, elle part pas avec sa mère, qui, elle, retourne à Paris, mais elle reste chez sa grand-mère, sa grand-mère qui donne de l'argent à la mère d'Aurore pour pouvoir continuer à la garder auprès d'elle. Oui, en fait, elle l'a achetée, quoi. Son enfance se passe plutôt bien, donc avec sa grand-mère, qui, comme je vous l'ai dit, est très férue de lumière, des lumières, des libertés, etc. Donc il lui apprend énormément de choses, qui lui permet de lui donner un enseignement digne de ce nom. Vers 14-15 ans, elle part dans une école religieuse, mais elle fait une crise mystique pas possible, vraiment, elle voit Dieu partout, etc. Ce qui fait que la grand-mère, tout de suite, elle la reprend, elle la ramène chez elle, parce que bon, la religion, ça va, mais il faut pas trop en faire, hein. Bon, à un moment donné, sa grand-mère finit par mourir, Aurore a 17-18 ans. Donc la mère revient pour récupérer sa fille, elle passe un petit peu de temps ensemble, mais ça se passe absolument pas bien, elle, vraiment, elle se supporte pas. Ce qui fait que Aurore, elle pense tout de suite, il faut que je sors de là, il faut que je sors de là, il faut que je sors de là. Et à cette époque, la seule possibilité pour elle de s'échapper de sa mère, c'est de trouver un mari. Et en l'occurrence, elle trouve un mari qui s'appelle Casimir Dudevant, qui est le bâtard d'un baron, il a été reconnu, hein, mais voilà, bon, c'est un petit... C'est pas un très grand noble, hein. Elle épouse ce Casimir Dudevant en 1822, donc elle a 18 ans. Alors, ça se passe pas très très bien, ce mariage. Il faut dire qu'ils se sont mariés un peu rapidement, ils se connaissaient pas bien, mais surtout, le problème, c'est qu'il y a vraiment une très grande différence d'éducation. Elle, elle est très éduquée. Elle aime Rousseau, elle aime la littérature, elle lit énormément, elle a une très grande culture. Lui, il est bas de plafond, lui, ça l'intéresse pas, lui, tout ça, c'est... Il en a rien à faire. Donc, ça se passe pas très bien comme mariage. Surtout qu'il est un peu volage, lui. Alors, elle aussi, hein, du coup, bah oui, ça, égalité, hein. Donc, lui, il est un peu volage, et bon, voilà, ça se passe pas bien. Ils ont quand même deux enfants ensemble. En 1831, Aurore se barre avec son amant de l'époque, Jules Sandot, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Ils partent à Paris. Ah, Paris, ah, 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 la Tour Eiffel, le Louvre. T'es sérieux ? Oui, quoi, t'aimes pas mon accent anglais ? Non, mais la Tour Eiffel, frère. La Tour Eiffel, la Tour Eiffel, elle date de 1889, là, il n'y avait pas de Tour Eiffel à l'époque. Oh, vraiment ? Bref, elle habite à Paris, et du coup, c'est vraiment la vie de Bohème. Donc, elle fréquente les intellectuels de l'époque, elle commence à s'habiller en homme. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle s'habille en homme. Alors, d'après son autre, dans son autobiographie, elle explique qu'elle s'habille pas en homme juste pour faire genre, je suis transgenre, etc. Parce que certains veulent montrer que Georges Sand était transgenre. En fait, non, c'est plus pragmatique que ça. Elle, elle explique que si elle s'habillait en homme, c'était pour deux raisons. Premièrement, les vêtements d'homme coûtaient moins cher. C'est encore le cas maintenant, hein, y compris pour les enfants, d'ailleurs. Voilà, elle était à Paris, elle avait un peu d'argent, mais elle roulait pas sur l'or, donc elle préférait s'habiller en homme parce que ça coûtait moins cher. Deuxièmement, il y avait un certain nombre d'endroits, notamment des théâtres, etc., qui étaient interdits aux femmes. Or, elle, elle commence à devenir un peu journaliste. Elle publie notamment dans le Figaro, mais le tout début du Figaro, à l'époque où c'était un journal satirique. Et dans la revue des deux mondes. Vous savez, la revue où Pénélope Fillon était censée avoir travaillé, mais elle avait pas travaillé dedans. Voilà, bon, c'est ça, la revue des deux mondes. Pour faire son boulot, elle a besoin d'aller un peu dans les endroits qui sont interdits aux femmes. Donc, du coup, elle s'habille en homme. Elle avait demandé l'autorisation de travestissement, puisqu'il fallait avoir une autorisation de travestissement à l'époque. Donc, elle avait l'autorisation. Et du coup, voilà, c'est les raisons qu'elle évoque pour dire qu'elle était habillée en homme. Bon, elle a un certain nombre d'amants, puisque avec Jules Sandot, ça dure un temps, mais elle a un certain nombre d'amants et d'amantes. Parce qu'apparemment, elle aurait eu une relation avec Marie d'Orval, qui était une comédienne. C'est là où elle commence, où Georges Sandre, Aurore Dupin, commence à devenir Georges Sandre, puisqu'elle commence à écrire un livre avec Jules Sandot. Donc, ils écrivent un roman ensemble, ils trouvent un pseudonyme, Jules Sandre. C'est un peu proche de Jules Sandot, mais enfin bon. Il publie alors en 1831 ce premier roman, qui s'intitule Rosée Blanche. Le roman se vend bien, et dans la foulée, Aurore écrit toute seule un autre bouquin, Indiana. Elle propose alors à Jules Sandot de le co-signer avec elle, sous le pseudonyme de Jules Sandre. Mais il lui dit, non, écoute Aurore, c'est ton bouquin à toi, c'est pas mon bouquin. Non, je veux pas me prendre ce qui ne m'appartient pas, ça t'appartient à toi, donc c'est ton nom que tu dois mettre dessus, voilà. Alors, ton nom, c'était un peu problématique, jusqu'à l'époque, quand vous étiez une femme, bon, ça pouvait empêcher de vendre quand même, si vous aviez un nom de femme dessus. Il y avait aussi l'éditeur qui voulait, lui, surfer sur la vague Jules Sandre, donc il voulait avoir un nom qui se rapproche, quoi. Du coup, il se mette d'accord pour garder le nom de famille Sandre, et puis changer le prénom. Sandre resterait intact, et je prendrais un autre prénom, qui ne servirait qu'à moi. Je prie vite et s'en cherchais celui de Georges, qui me paraissait synonyme de Bérichon. Jules et Georges, inconnus au public, passeraient pour frère ou cousin. Et c'est comme ça que Georges Sandre naît. Mais, là, c'est écrit là, mais il n'y a pas de S à Georges ? Bah non, il n'y a pas de S. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il n'y a pas de S. Elle, elle ne l'explique pas, elle dit juste, voilà, c'est ce mot qui est arrivé. Pourquoi Georges ? Parce qu'elle trouve que ça fait référence au Géorgique, de Virgile. Et Géorgique, c'est ceux qui travaillent la terre. Et comme elle venait du Berry, elle trouvait que c'était le lieu de la terre. Donc voilà, pour dire qu'elle travaille la terre du côté de la terre. Donc, Georges. Mais pourquoi pas de S ? On n'en sait rien. Probablement parce que ça faisait anglais. Je ne sais pas. On ne sait pas. Elle ne l'explique pas. On n'en a aucune idée. Certains ont prétendu que Georges, sans S, était un prénom féminin, à la base. Mais en fait, non, parce qu'elle, elle lui dit que c'est un prénom masculin. Doroco, c'est pas possible. Toujours est-il que, elle publie son premier roman. Et ça va être le début d'une longue période d'écriture. Je vais revenir dessus tout de suite après. Je finis sur sa vie. Et puis après, on revient dessus. Bon, voilà. Elle vit sa vie de bohème. Et puis en 1933, elle rencontre Musset. Il se passe ce qu'il se passe. Ils ont une aventure. Ça a fini dans le drame, comme toujours, avec Alfred de Musset. Non, mais le mec, c'était un gros quetard. Franchement, la meuf, ils étaient partis à Venise. La meuf, elle était malade parce qu'elle avait attrapé une touristade ou la dystérie. Enfin bon, je sais pas, une maladie bien méchante. Et lui, plutôt que de rester à son chevet, normal. Non, il va dans les rues. Et puis, il va se taper des prostituées. Bah oui, parce que c'est un connard. Voilà. Bon, pardon, je m'énerve. Oui, donc, ça se finit pas très très bien. Il se quitte en termes plus ou moins bons. Et bon, le temps passe un petit peu. Elle vit entre Nohant et Paris. Parce que sa famille reste à Nohant. Donc, elle va de temps en temps à Nohant, dans le Béry, et puis de temps en temps à Paris. Et puis en 1938, elle rencontre le grand pianiste de l'époque, le grand compositeur, Chopin. Elle s'est fait choper par Chopin. Pardon. Alors, ils restent neuf ans ensemble, entre Nohant et Paris. Ça se passe plutôt bien, hein, même si le pauvre vieux, il est malade, donc, bon... Il paraît que dans le lit, ça se passait pas très bien. Mais cela ne nous regarde pas. Mais ça finit quand même par clasher à un moment donné. Il y a une dispute entre, donc, Aurore Dupin, Georges Sand, et sa propre fille, qui, dorénavant, est adolescente. Et il se trouve que Chopin a le malheur de prendre la défense de sa fille, Solange, plutôt que celle de son amie. Et du coup, ça se passe pas très bien. Elle lui fait une scène et elle lui dit « Tu dégages ! » Et du coup, il dégage. Finalement, elle finira par trouver l'amour. L'amour de sa vie, c'était un copain de son fils, puisqu'elle a une fille et un fils, qui est resté totalement inconnu, mais elle a vécu heureux avec lui pendant 16 ans, je crois, jusqu'à ce que ce dernier meure de la tuberculose, comme Chopin d'ailleurs. Alors, elle finit sa vie à Nohant, puisqu'en fait, à partir de 1848, elle est un peu dégoûtée par les tournures qu'ont pris la Révolution de 1848. Donc, elle rentre à Nohant, elle dit « Paris, c'est plus pour moi ». Elle reste donc à Nohant, où elle finit par mourir en 1876 d'une occlusion intestinale. Le dernier jour de sa vie, alors qu'elle est alité, elle demande à ce qu'on déplace son lit près de la fenêtre, de manière à ce qu'elle puisse une dernière fois profiter du soleil. Elle s'était entre-temps réconciliée avec sa fille, quand même, donc ça finit... Bon, il faut bien mourir un moment, mais ça finit pas si mal, en fait, pour elle. Donc ça, c'était un peu sa vie en version accélérée. Maintenant, intéressons-nous à ce qui est vraiment intéressant, qui est son oeuvre. Alors, Georges Sand, elle a un thème favori, c'est l'amour. Donc, ouais, c'est l'amour, il y a l'amour dans toutes ses histoires, même elle le revendique elle-même dans son autobiographie. Le roman serait une oeuvre de poésie autant que d'analyse. Il y faudrait des situations vraies et des caractères vrais, réels même, se groupant autour d'un type destiné à résumer le sentiment ou visée principale du livre. Ce type représente généralement la passion de l'amour, puisque presque tous les romans sont des histoires d'amour. Il faut idéaliser cet amour et ne pas craindre de lui donner toutes les puissances dont on a l'aspiration en soi-même, ou toutes les douleurs dont on a vu ou senti la blessure. Mais en aucun cas, il ne faut l'avenir dans le hasard des événements. Il faut qu'il meure ou triomphe, et on ne doit pas craindre de lui donner une importance exceptionnelle dans la vie, des forces au-dessus du vulgaire, des charmes, des souffrances qui dépassent tout à fait l'habitude des choses humaines, et même un peu le vraisemblable admis par la plupart des intelligences. En résumé, c'est l'idéalisation du sentiment qui fait le sujet, en laissant à l'art du conteur le soin de placer ce sujet dans des conditions et dans un cadre de réalité assez sensible, pour le faire ressortir. « Si toutefois, c'est bien un roman qu'il veut faire, cette théorie est-elle vraie ? Je crois que oui, mais elle n'est pas, elle ne doit pas être absolue. » Même si ça parle d'amour, quand même, on découpe son œuvre en quatre grandes périodes. C'est pas elle qui a fait ces périodes, on l'a fait après, on l'a découpée a posteriori par rapport au thème qu'elle abordait. Mais en fait, c'est juste un découpage qu'on fait comme ça. Mais d'ailleurs, il y a des œuvres où on n'est pas sûr dans quel côté on l'aimait. Mais ça nous donne une idée d'ensemble. Donc, première période, en fait, c'est la période qu'on va appeler la période romantique, même si le terme n'est pas très bien choisi, parce qu'en fait, tous les œuvres de Georges Andes sont des œuvres romantiques. Mais c'est globalement l'œuvre qu'on va dire, sa première partie, c'est celle qui est la plus féministe de son œuvre. Elle a le principe de présenter des femmes très très fortes. Quand je dis très fortes, c'est avec un vrai caractère. Par exemple, Lélia, qui a fait énormément de bruit, à son époque en tout cas, qui raconte donc l'histoire d'une jeune femme indépendante qui n'arrive pas à aimer, qui est très très belle, qui est magnifique, mais elle n'arrive pas à aimer, et d'un poète qui est amoureux d'elle. Et elle, elle voudrait l'aimer, elle voudrait l'aimer vraiment, mais elle n'y arrive pas. Et donc du coup, elle se refuse à lui. Et ça finit très mal, c'est du romantique. Ça présente une histoire vraiment avec une femme forte, qui résiste à ses amants, qui a une personnalité complexe, qui n'est pas juste la fille qui subit en pensant qu'à l'amour, etc. Mais au contraire, une fille qui lutte pour sa liberté, voilà. C'est une fille libre, et du début à la fin de l'histoire, elle reste libre. Elle reste libre de choisir ses amants, elle reste libre de choisir sa vie. Elle n'est pas obligée de se marier. Et alors, pour nous, ça nous paraît un peu... Oui, bon, c'est quelque chose d'un peu de... peut-être de rebattu, même si, à mon avis, on ne le dit pas assez. Mais pour l'époque, ça a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. De présenter une femme libre comme ça... Ça a un petit peu rumé dans les chaumières, et bon, elle a été assez critiquée. D'ailleurs, je crois, à l'occasion de ce livre, qui a eu un succès retentissant, que les gens se sont aperçus qu'elle s'était une femme. Genre que Georges Hassan était une femme. Donc voilà, ça présente vraiment des histoires avec des femmes libres, fortes, qui refusent d'être soumises. De même, on observe dans les romans de cette période une volonté de dénoncer la condition des femmes. Ainsi, dans Indiana, elle raconte l'histoire d'Indiana, une femme prisonnière et malheureuse dans son mariage, qui se fait séduire par un séducteur cent fois millois qui se jouera d'elle. Donc c'est vraiment la période qu'on va dire la plus féministe, même si par rapport à où en sont les oeufs féministes actuellement, ça reste assez soft. La deuxième période, c'est la période qu'on va appeler socialiste. Donc ça reste du romantisme, mais c'est vraiment influencé par les thèmes socialistes. Les thèmes socialistes ? Attends, à l'époque, socialiste, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est François Hollande ou est-ce que c'est plutôt Michel Rocard ? Non, non, socialiste à l'époque, c'est globalement liberté, égalité, fraternité. Pardon. Liberté, égalité, fraternité. Donc socialiste, c'était le grand penseur de l'époque, c'était Pierre Leroux, qui a beaucoup influencé Georges Sand, qui connaissait très bien Georges Sand. Pierre Leroux, il pensait, il voulait une république qui, je cite, ne sacrifiera aucun de ces termes, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc une république dans laquelle la liberté, l'égalité et la fraternité seraient au même niveau. Niveau le maximum, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, genre, la liberté qui prendrait le pas sur l'égalité ou la fraternité, ou l'égalité qui prendrait le pas sur la liberté. Donc, voilà, ça tend vers ça. C'était un peu, bon, un peu idéaliste, bien sûr, puisqu'on sait très bien qu'en fait, c'est impossible d'avoir tous au même niveau. Mais il voulait que la république tende vers ça. On s'en approche plus maintenant, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais par rapport au XIXe siècle, on a quand même un peu avancé sur ces questions. Donc elle, elle est influencée par ça. Et du coup, qu'est-ce que ça va être dans ces histoires, ces histoires d'amour, encore une fois ? Cette fois, elle va s'intéresser à des histoires d'amour impossibles, entre deux classes sociales différentes. Prenons par exemple Consuelo, qui est l'un de ses plus, probablement l'un de ses plus beaux textes, ses plus beaux romans, c'est l'histoire entre un noble et une bohémienne, qui sont amoureux l'un de l'autre, mais ça ne peut pas se faire. Et du coup, ça parle de ses problèmes. Une autre oeuvre aussi, c'est Le Compagnon du Tour de France, qui raconte une histoire d'amour entre un menuisier, un très grand menuisier, puisqu'il a fait le Tour de France, et une jeune femme noble. Et donc, comment ça accroche par rapport à la famille de la jeune femme noble ? Et ce qui les en empêche, voilà. Donc, c'est vraiment, elle met en avant la liberté de pouvoir choisir qui on veut, et l'égalité qu'on gomme les différences de classes, de revenus, etc. C'est des romans plutôt politiques, en fait, même si ça reste du romantisme. C'est très influencé par la politique, et c'est plutôt des romans politiques. Troisième oeuvre, cette fois qui commence à partir des années 40, c'est l'oeuvre qui est le plus connu aujourd'hui, c'est les oeuvres Champêtre, qu'on va appeler Champêtre. Donc, en gros, c'est quelque chose, là, on oublie la ville, on oublie tout ça, on oublie même le combat social, etc. C'est des romans qui vont se passer dans le Berry, en l'occurrence. C'est des romans gentils, très rapides à lire, très faciles à lire. Qui racontent, voilà, des histoires d'amour champêtres, entre eux. Alors, des fois, il y a des problèmes, notamment, par exemple, dans la Maraudiable, il y a encore des problèmes, c'est à chaque fois des amours un peu compliqués, genre, je semble. Ce qui n'est pas étonnant quand on connaît ses parents, entre un noble et une femme, une roturière. Donc, un peu compliqué par rapport à une différence d'âge, par exemple. Dans la Maraudiable, c'est une différence d'âge. C'est des histoires d'amour très gentilles, qui se finissent bien, qui idéalisent le côté champêtre. Mais elle-même, elle le revendique. Elle dit, voilà, souvent, le champêtre, tout ce qui est champêtre, tout ce qui est la campagne, c'est représenté avec des gens qui travaillent dur. Elle montre un petit tableau, où c'est des gens qu'on voit, qui travaillent dur la terre, comme ça, qui souffrent. C'est très gris, c'est très... Donc, on a une vision comme ça, très négative. Et elle, elle veut montrer que c'est pas que ça. Et du coup, elle va beaucoup travailler sur le côté bucolique de ses œuvres, sur le côté idéalisé de la campagne, pour montrer que la campagne, c'est aussi ça. Enfin, plus exactement, pour contrebalancer les visions négatives de la campagne. Tout en sachant très bien, elle savait très bien, elle connaissait très très bien son coin. En fait, c'est entre les deux. C'est ni l'un ni l'autre. Il y a des bons moments qui se passent, mais il y a aussi des moments terribles. Nous ne sommes pas fâchés de pouvoir, une fois encore, surprendre l'homme des champs dans sa tâche et le tableau dans son cadre, les grands bœufs dans les herbes et les petites fleurs dans le rio qui riolent, sans être forcés de nous dire que cet homme est un scélérat, ce tableau une vision, ses bœufs des alambics à fumier, ses fleurettes des poisons, et ce ruisselet une centine d'immondices. D'autres peuvent prendre le réel par ce côté âpre et triste et avoir du talent pour le peindre. Mais ce qui me plaît et me charme dans la réalité est tout aussi réel que ce qui pourrait m'y choquer. On voit souvent sur les fenêtres, dans les faubourgs des petites villes, de beaux œillets fleurir dans les vases étranges. Le vase fait rire, l'œillet n'en est pas moins beau et parfumé. Ils sont aussi réels l'un que l'autre. J'aime mieux l'œillet, chacun son goût. On voit quand même quelque chose de politique derrière, c'est-à-dire de vraiment mettre en avant les pauvres gens. Et ça, du début à la fin de son œuvre, il y a quand même cette idée de mettre en avant les pauvres gens, de mettre en avant les gens les moins... laisser de côté les nobles pour vraiment s'intéresser aux petits gens, aux petites gens, comme on dit. C'est des œuvres beaucoup plus faciles à lire. Pourquoi ? En fait, c'est parce que ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Les romans politiques s'adressent vraiment, socialistes, s'adressent vraiment à un groupe parisien, intellectuel, etc. Là, ça s'adresse aux nouveaux lecteurs. Qu'est-ce que c'est, les nouveaux lecteurs ? C'est qu'à partir de 1830, avec les lois Viso, toute commune de plus de 500 habitants devait avoir une école, pour garçons, tout du moins. Donc, les garçons allaient à l'école. Et du coup, vous avez une augmentation de l'alphabétisation du pays qui est très énorme, et vous avez d'un seul coup plein de nouveaux lecteurs qui arrivent. Mais eux, ces nouveaux lecteurs, ils n'ont pas l'éducation très élevée. Ils savent lire, ils aiment lire, mais ils ne savent pas non plus... Voilà, ce n'est pas des intellectuels. Donc, il fallait leur mettre des livres plus faciles à lire. Et c'est justement ça. Georges Lossandre, elle a vraiment surfé là-dessus. C'est comme ça qu'elle a bien gagné sa vie. Sur ces gens qui avaient besoin d'œuvres littéraires, qui avaient besoin de lire des œuvres faciles. Et voilà, elle s'est concentrée là-dessus. Et pourquoi elle parle du Berry en l'idéalisant ? C'est parce qu'en fait, vous aviez aussi un exode rural. Ce qui fait que les gens qui arrivaient en ville, eux, ils étaient contents de lire des livres de leurs origines. Mais des livres où leurs origines sont bien magnifiées, bien sûr. Donc, voilà. Elle surf là-dessus. Et puis, elle a l'avantage, c'est qu'il y a Relais. Vous savez, Relais, dans les gares. Vous avez Relais, là où on vend des boucureaux. Et bien, ça a été créé à son époque. Puisque, aux premières gares, il y a Hachette qui a décidé de mettre des espèces de librairies dans Hachette. Donc, dans chaque gare. En vendant les œuvres de la Bibliothèque Rose, par exemple. Puisque la Bibliothèque Rose a aussi été créée à cette époque. Et Georges Sand était dans ses œuvres qui étaient vendues. Donc, elle a pu, comme ça, gagner un lectorat plus important que ce qu'elle aurait eu avant. Et c'est comme ça que ça a été la première femme, même, je crois, la seule femme autrice à gagner sa vie en tant qu'autrice au 19e siècle. Et puis, enfin, la fin de sa vie, cette période champêtre, elle a fini par s'arrêter. Où, cette fois, elle va revenir à une période romantique. Mais avec des femmes beaucoup moins provocatrices par rapport à leurs mœurs. C'est beaucoup plus simple. Ça rue moins dans la brancard. C'est considéré comme cette période la moins intéressante. Mais, en fait, je trouve qu'il y a aussi un côté qui est moins grandiloquent, qui peut plaire à certaines personnes. Si on devait résumer l'œuvre, en gros, de Georges Sand, je l'ai déjà dit. Mais, en gros, c'est des histoires d'amour. Mais des histoires d'amour impossibles. Elles se concentrent beaucoup là-dessus, sur les histoires d'amour impossibles. Avec une revendication politique assez fréquente. Que ce soit par rapport au féminisme. Enfin, en tout cas, par rapport à la condition des femmes. Par rapport à la condition des petites gens. Par rapport aux campagnes. Après, c'est pas non plus du féminisme. Comme actuellement, si vous le disiez, avec un regard féministe, vous êtes très très branché au niveau féminisme. Que vous allez dire ça, vous allez vous dire « C'est quand même un peu... » On voit quand même le patriarcat. Il est quand même encore bien là. Je cite un exemple, notamment dans la période champêtre. Si on prend la marbre du diable, par exemple. Alors, certes, ce sont des femmes plus libres, plus indépendantes. Mais, quand même, c'est, en gros, la femme qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, etc. Pendant que le mari, il fait la grille de part à la campagne. Ça reste le chef de famille qui est tout puissant. Ça reste tout ça. En même temps, elle voulait être un peu réaliste. Même si ça reste moyennement réaliste. Elle voulait quand même représenter la vie à la campagne telle qu'elle la connaissait. Parce qu'elle la connaissait très bien. Elle a fait presque un travail d'anthropologue. Puisqu'elle a repris un certain nombre de... Dans certains de ses textes, elle mettait des annexes dans lesquelles elle expliquait différents aspects de la vie dans le Berry. Elle se notamment intéressait à la littérature orale du coin où elle a repris des textes de littérature orale. C'est pour ça, d'une certaine façon, je me sens assez proche d'elle par rapport à ça. D'ailleurs, il paraît que ce serait elle qui aurait inventé le terme littérature orale. Je n'ai pas vérifié. Mais bon, apparemment, ce serait elle qui aurait inventé ce terme. Du coup, pendant sa période champêtre, elle était entre les deux. C'est-à-dire qu'elle voulait à la fois montrer des femmes fortes, d'un côté féministes, mais en même temps, elle voulait coller à la réalité aussi. Et donc, elle a plutôt choisi la réalité. Du coup, si vous lisez ses œuvres, les œuvres champêtres, en tout cas d'un point de vue féministe, aïe, aïe, il y a des trucs. Il faut vraiment les... Par exemple, pour La Mare au Diable, il y a une seconde lecture, mais il faut aller vraiment les chercher au fond du fond. On a l'impression qu'ils ne sont pas là, mais en fait, ils sont un peu là. Mais il faut aller chercher au loin. Donc voilà, c'était l'œuvre de Georges Sand. Au total, elle a écrit à peu près 75 romans. Ah oui, c'était une folle de l'écriture. Elle écrivait un bouquin tous les deux mois. Et encore, elle disait qu'elle ne travaillait que six mois dans l'année. Donc elle travaillait, elle écrivait. Elle, il n'y avait pas de plan ou quoi que ce soit. C'était juste, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Il se trouve qu'elle avait un immense talent. Ce qui fait que, en fait, dans Le Law, il y a pas mal d'œuvres qui sont bien. Mais il y a aussi des œuvres qui sont moins bien. Il ne faut pas non plus idéaliser, quoi. Mais il y a pas mal d'œuvres qui sont bien parce qu'elle avait un immense talent. Mais c'était, voilà, c'était de l'écriture au fil de la plume. Donc voilà, 75 romans. Plus des œuvres autobiographiques. Une œuvre un petit peu de contes pour enfants. Quand elle est devenue grand-mère, elle a fait des contes pour enfants. Un peu de littérature orale qu'elle a écrite, qu'elle a mise par écrit. Et puis 40 000 lettres. Ouais, 40 000 lettres. Donc ça fait à peu près, sachant que dans une vie, on vit 30 000 jours à peu près. 40 000 lettres, ça fait plus d'une lettre par jour. Bon, en même temps, à l'époque, il n'y avait pas les SMS et les mails. Si on compte le nombre de mails qu'on a envoyés ou qu'on a échangés, peut-être qu'il est possible à la fin de la vie qu'on aura dépassé les 40 000. Mais en tout cas, pour l'époque, c'était déjà pas mal. Elle a notamment entretenu des relations épistolaires avec un certain nombre de personnes bien connues, comme Flaubert ou Hugo. Du reste, elle connaissait beaucoup d'hommes de lettres qu'elle invitait régulièrement chez elle. Citons par exemple Balzac, ou l'écrivain du Ma Fils, ou le critique, Sainte-Beuve. Juste, petite question. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi est-ce qu'elle, elle a été connue ? On a encore des textes d'elle, etc. Et puis c'est un peu l'autrice la plus connue, en tout cas avant le XXe siècle. Pourquoi elle, on la connaît ? Pourquoi est-ce qu'elle a réussi à devenir écrivaine ? Et d'autres, non, on a oublié d'autres, etc. Alors, tu soulaves ici deux questions. Déjà, comment une femme a pu écrire à cette époque ? Comment on devenait écrivaine, autrice, à cette époque ? C'était pas évident. Déjà, il y a trois éléments qui permettent d'expliquer comment ça fait qu'elle, elle a réussi à devenir autrice. Le premier, c'est que c'est une noble. Ça, on va le voir souvent. Les autrices, en tout cas avant le XXe siècle, ce sont essentiellement des nobles. Pourquoi ? Parce que c'était que elles qui avaient l'éducation. Les autres femmes, elles n'avaient pas l'éducation. D'ailleurs, vous voyez, les lois Kizot, c'était pour les garçons. C'était l'éducation pour les garçons, pas pour les filles. Il y avait d'une part ça, c'est que les nobles qui pouvaient accéder à la littérature et qui pouvaient avoir le temps d'écrire. Ça aussi. Qui avaient les fonds nécessaires. Ça, ça a toujours été un problème, même maintenant. Le problème de l'argent. Qui a l'argent ? Pour être écrivain, il faut avoir de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes écrivain, souvent vous allez vendre à perte. Donc, il faut trouver un moyen de gagner de l'argent. En tout cas au début. Après, c'est peut-être différent quand vous avez du succès. Mais voilà, c'est un peu le problème. Qui se pose moins maintenant, mais qui s'est très longtemps posé. Deuxième point, vous voyez qu'elle a eu un prénom de garçon. Donc ça, c'est une autre stratégie qui a été employée pour devenir auteur à l'époque. C'était de mettre un prénom de garçon. Quand on avait l'impression que c'était un auteur garçon, et du coup, on ne subissait pas les préjugés qui étaient attenants aux écrivaines, puisqu'elles étaient souvent mal considérées. On considérait ça comme de la petite littérature, de la mauvaise littérature. Je ne vais pas reprendre les propos qui ont été sortis sur les autrices de la fin du 19e siècle, mais pour regarder ce que dit Flaubert, pour regarder ce que dit Baudelaire, à ce sujet, vous allez voir que ce n'est pas très très beau. Troisième point, elle s'est intéressée, et ça c'est une autre stratégie qui est faite, à de la littérature que les autres hommes ne faisaient pas. C'est-à-dire qu'au début, elle faisait de la littérature, effectivement, qui parlait d'amour, mais ça restait du romantisme, comme c'était fait à l'époque. Mais au bout d'un moment, elle s'intéressait à des choses champêtres, qui n'étaient pas auxquelles les hommes ne s'intéressaient pas. Elle s'intéressait à la littérature orale, aux contes, etc. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que les contes avaient été en majorité écrits par des femmes. C'était considéré comme de la littérature de femmes, et la littérature pour femmes. En vraiment en prenant des endroits qui étaient peut-être moins valorisés, c'est comme ça aussi qu'elle a pu devenir une autrice et à faire sa place. Alors ça c'était la première question. La deuxième question, c'est comment ça se fait qu'on connaisse encore Georges Sand d'aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'on se souvient d'elle, mais en fait on se souvient beaucoup de sa vie, et beaucoup moins de son oeuvre. Pour ce qui est de son oeuvre, si on continue encore à s'en souvenir, on ne s'intéresse qu'à une toute petite partie, essentiellement aux oeuvres champêtres. Et plus particulièrement à la Maraudiable, ou à la Petite Fadette, mais c'est tout. Et c'est surtout pour sa vie qu'on se souvient d'elle aujourd'hui. Et notamment parce qu'elle a été avec Musset, et parce qu'elle a été avec Chopin. Et puis on la connaît aussi par rapport à son image. Une femme qui se déguise en homme, qui se prend pour un homme, même si en fait elle ne se prenait pas pour un homme. D'ailleurs quand elle était à Nohant, elle s'habillait d'une robe, etc. Elle ne s'habillait pas comme un garçon. C'est le côté femme qui fumait aussi, elle fumait très tôt. Donc voilà, un côté un peu provocateur, qui rude dans les grands quarts. C'est peut-être aussi pour ça qu'on la connaît bien. Voilà. Bon, et bien sur ce, j'espère que ce format vous a plu. Si il vous a plu, partagez-la. Partagez cette vidéo. Alors, ne faites pas pour moi, pour mes beaux yeux. Vous pouvez le faire pour mes beaux yeux, bien sûr. Mais surtout, faites-le parce que c'est important qu'on connaisse ses autrices. Voilà. Je pense que c'est vraiment important que Georges Sand, notamment, soit encore connu. Non pas parce que ça a été l'amende de Musset, mais parce qu'elle a eu une vraie oeuvre littéraire. Et je pense qu'il est important qu'on n'oublie pas ses autrices, qui ont influencé leur époque, qui ont écrit de beaux bouquins, de beaux romans, qui méritent d'être lus. Et voilà, j'espère vous donner envie d'aller lire un peu de Georges Sand. Vous en aurez forcément un livre qui vous plaira. Dans le lot. C'est obligé. Donc voilà. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille deux vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. La première vidéo qui a été réalisée par Jean-Philippe Despote, et que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Raconte et analyse la mare au diable. Vous pouvez y aller, c'est très intéressant. La deuxième vidéo a été réalisée par la booktubeuse Camille Inéel. Dans cette vidéo, elle fait la critique de 4 livres de Georges Sand. Bon, elle n'a pas spécialement apprécié, mais la vidéo est instructive et plutôt sympa. Donc vous pouvez y aller de ma part. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. On va se voir pour la prochaine pour Fiammois raconte des histoires. Ça arrive, ça arrive. Mais sinon, en attendant, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et... A bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada